Bon, écoute, Léa, j'ai envie de dire qu'on ne fera pas attention à ma tête. Mais elle est parfaite, ta tête, tu es magnifique. Bah écoute, moi je ne suis pas passée encore à la coissure, j'ai l'impression. Écoute, regarde-moi, il y a l'humidité là ? Ouais, bon, écoute, on est comme on est, mais on est au New Aurélien. Mais bien sûr ! De Fréjus, parce que ce soir, on joue, on va monter sur scène dans quelques instants. Moi, peut-être un petit peu moins du coup, je crois. Quoique, il y a un personnage, non, 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 attends, je crois qu'il y a un personnage qui va arriver en deuxième partie de soirée. Si je lui pique sa tenue, mais je ne suis pas sûre de rentrer dedans, je peux peut-être faire quelque chose si j'enferme Mathilde Laffont dans les toilettes. Ah, dans ce cas-là, tu deviens ma soeur et ça peut être sympa ? Ah, j'adore l'idée ! Alors, pour ce soir, je suis peut-être un peu juste en termes de texte. Par contre, pour Les Nuits de Robinson, mardi 23, Julien. Eh bien, tout à fait, on vous donne rendez-vous aussi pour Les Nuits de Robinson. Voilà. Et tu pourras revenir avec grand plaisir, tu te fais une petite incro sur scène et ce sera de rien. Parfait. J'étudie bien ce soir le texte, d'accord ? Oui, quand même. Je prévois un plan pour Mathilde, on ne lui dit pas, ce n'est pas grave. Et quelque chose me dit qu'on pourrait peut-être même se retrouver dans une autre pièce féminine écrite par Astrid Bonneau l'année prochaine. Et qui s'appellerait... Et si on en parlait ? Eh bien, écoute-moi, ça me plaît bien. Et on va certainement en reparler bientôt parce que ce sera en 2025. J'ai noté Aix-en-Provence, Saint-Raphaël, Saint-Hari-Girmer, Manosque et plein d'autres dates à vivre. Exactement. Donc, le Sud, on revient, on a un gros programme. On reste dans le Sud. Elle ne bouge plus. C'est ça. C'est mort. Elle reste là. Merci beaucoup. Un bisou.